Musique Salut tout le monde, bienvenue dans la suite de cette carrière d'Heart 4. On continue avec la deuxième épreuve de cette compétition avec la 306 Maxi. Je voulais juste vous remercier pour l'accueil que vous avez réservé à l'épisode précédent qui a vraiment décollé. J'étais assez surpris que la carrière et cette série reprenaient un petit peu plus d'intérêt en termes de vues. En tout cas, ça a été beaucoup plus vite consulté. En tout cas, on va continuer avec quelques petites modifications sur la décoration. On a passé un petit peu de rouge sanguinolent sur ce faucon noir qu'est cette 306 Maxi. Je suis peut-être un petit peu trop philosophe ou poétique, en tout cas imagé avec la décoration de cette voiture. En tout cas, elle me plaît beaucoup et j'ai le plaisir de constater qu'à vous aussi. Alors, on débute cette deuxième compétition du championnat. Ce rallye se passe donc de nouveau en Australie. On manque cruellement de variété dans les paysages de cette carrière. À Bagava Farm, donc. 5,650 km au programme et un dénivelé de 130 mètres. Il y aura donc de la grimpette jusqu'au drapeau à damier, jusqu'à l'arrivée de cette première spéciale. Nous partons à 18h avec des averses et passes. Bref, on est tout de suite dans le bain et ça risque de secouer avec cette 306 Maxi. Le territoire de Fitzroy. Donc, vous le voyez sous la pluie et les routes qui sont assez cassantes. Alors, on a deux nouveaux sponsors. Je crois que... Non, si, Codemasters était déjà là. Non, on n'a pas encore changé. Et donc, du coup, voilà à quoi ressemble la voiture avec un carbone mat. Au niveau de l'amélioration du véhicule, on ne peut pas encore accéder à la catégorie A puisqu'il faut améliorer la R&D. Donc, c'est un peu là que l'on va tenter d'améliorer avec les prochaines réceptions de crédit. Alors, on ne peut pas améliorer le véhicule. Pardon, on va le régler ça par contre. Avec simplement une transmission un peu plus courte. Ce n'est pas grand-chose, mais ça aidera peut-être un petit peu. Et on va assouplir tout cela pour la terre. On va juste remonter un petit peu la hauteur de caisse. Voilà de quoi donc faire. Et on va démarrer cette spéciale. Et le départ de ce rallye avec cette 306 Maxi. On n'a pas beaucoup d'informations dans le volant. C'est très mou. Je sais que j'ai légèrement assoupli les suspensions, mais là, quand même, c'est assez important. Sous-titrage Société Radio-Canada Alors, pour l'instant, la voiture glisse beaucoup. Elle est beaucoup moins agréable à piloter et moins précise que ce qu'elle n'était en Espagne. Allez, allez, relance ! Oh là là, le sous-régime insupportable. Le temps que la voiture reprenne le régime. C'est dommage. C'était très délicat, le gauche 2. Et on a perdu du temps. Deuxième derrière Muller. C'est que 4 dixièmes, mais... Ça promet une arrivée très chaude. Ah, ça attaque très très fort. Alors, certes, c'est une spéciale de 5 km, mais... Elle est très cassante. Pas mal d'arrêts et de relances, donc... Effectivement, on perd un peu de temps. Et ça nous fait une longue spéciale. Allez, on réattaque. Grande ligne droite encore. Je l'avais vu venir, le petit gauche 2. Commence à connaître un petit peu les pièges de ces routes. Et on a perdu du temps. Et on termine donc devant Zao et Muller avec une seconde d'avance sur notre premier poursuivant. Alors que le départ de la première spéciale se faisait sous la pluie. Et en fin d'après-midi, c'est en soirée que l'on retrouve un ciel sec pour cette deuxième section chronométrée. 4,340 km et 75 mètres de dénivelé. De nouveau une montée jusqu'à la ligne d'arrivée. Le départ était très compliqué, ça glisse, la piste et la route surtout. est encore humide. Alors on voit vraiment, vraiment pas grand-chose. Mais c'est très agréable comme teinte de lumière. On a vraiment le dessin de la route qui est reflété par l'eau, qui stagne. C'est vraiment pas mal. C'est sympa. Je pouvais rien faire. On a le capot qui saute un petit peu. La voiture qui est loin d'être stable. C'est pas simple. Alors on nous avait dit au lancement de la spéciale de rester prudent sur certaines sections. J'espère qu'il n'y aura pas de brouillard. Je vois pas trop ce qui peut nous attendre. Alors qu'on perd du temps. On perd énormément de temps. On perd 4 secondes. Je trouve que les notes arrivent un peu tard. Et là un peu tôt. On a perdu 6 secondes. Alors là, c'est un segment qui va nous faire très très mal au général. Évidemment, on retombe à la deuxième position derrière le chinois Zhao. Avec, eh bien, ces 3 secondes de retard. On en a perdu 6 sur cette section. Parce qu'effectivement, avec la sortie de piste, eh bien, on était un petit peu perdus. Mais je vous avoue que la voiture n'était pas très très simple à appréhender. J'ai l'impression de glisser comme sur du savon. C'était assez bizarre. Mais bon, en tout cas, voilà, on va repasser par l'assistance. Régler peut-être un peu tout ça pour les deux dernières spéciales. L'avant-dernière spéciale, sans doute l'une des plus difficiles. Avec 7,4 km dans Nanagland Forest. Très peu de dénivelé, donc on devrait plutôt voir où on met les pieds. Mais par contre, il est 2h du matin. Ça risque d'être très sombre. Et donc, le passage par l'assistance sera nécessaire pour remettre un petit peu nos éclairages à neuf. Ça risque d'être un petit peu. Ça risque d'être un peu de incidents. Ça risque d'être un bon run. C'est parti ! Allez, pour l'instant une spéciale qui se passe bien, on enchaîne convenablement les sections, assez lentes pour l'instant, c'est un peu du start-stop, c'est assez cassant cette première partie boisée. C'est parti ! Pas la peine d'aller se mettre inutilement dedans. Pas la peine d'aller se mettre inutilement dedans. Les jumps avec les virages qui suivent, on peut tellement se mettre dedans, j'ai dû repasser en première tellement c'était chaud. Ah là, je pouvais rester pied à fond. Non ! Grosse frayeur ! Alors qu'on a un classement avec Harris et Alvarez, je pense que Zao a un souci technique. Ah, il est très très loin. Oh là là, le left 2 qui annonçait beaucoup trop tard. Ah là, le gauche 2, je pouvais voler dans le talus, mais dix fois quoi. Là, j'ai eu beaucoup de chance. On perd du temps, ça c'est indéniable. On perd de l'avance. Toujours une seconde sur Harris. On fera les comptes évidemment à la fin. Alors là, je ne sais pas ce que j'ai percuté. J'ai percuté quelque chose, mais je n'ai aucune idée de ce que c'est. J'ai eu un grand bruit d'éclatement. Ah, je n'ai pas crevé quand même. Je ne sais pas ce que c'est. Ça a claqué. Vous l'avez entendu normalement comme moi. Allez, il ne reste pas grand chose pour aller au bout de celle-ci. On fera le point après, mais... J'ai plus de train avant. Bizarre, on dirait que j'ai vraiment cassé quelque chose. Allez, on en termine avec 5 secondes sur Alvarez. Et Zao qui a perdu 11 secondes. Ouais, c'était peut-être unbeatable, mais ce n'était pas si simple que ça. Allez, si on regarde le classement général, on prend donc la tête pour l'instant. Avec pas mal de temps d'avance quand même. C'est pas mal. 8 secondes, 9... Allez, ouais, 8 secondes, 8, 9 sur Zao qui a eu des soucis. Donc, c'est pas mal. Mais honnêtement, je ne m'attendais pas à ce qu'à la fin j'ai ce claquement. Je ne sais pas ce qui s'est passé. On verra bien pour la dernière spéciale. Et la finale de cette épreuve se déroule donc au petit matin avec 4,2 km. J'espère qu'on n'aura pas de soucis de phare. Ça a l'air plutôt clair en tout cas. La météo est couverte. Pas donc de risque de pluie ni de route glissante. On va donc se lancer avec une voiture qui a l'air d'être en passe, en mesure de gagner. Et on vérifie ça tout de suite avec le départ de cette quatrième et dernière spéciale de ce rallye d'Australie. On s'élance dans cette dernière section chronométrée. Alors qu'on a eu l'information comme quoi l'ingénieur nous a dit de ne pas se tracasser des soucis de carrosserie. Donc il y a bien quelque chose qui a cassé à la fin de la troisième spéciale. Mais que ça n'influe pas plus que ça sur la voiture. Je crois qu'on a peut-être perdu un protège-carter ou un fond plat. Allez, allez, on relance. La voiture qui a du mal. Alors on a quelques secondes d'avance sur Zao. Le pilote chinois. La spéciale n'est pas très longue. On va donc terminer de manière assez safe. Cette dernière section chronométrée. C'est parti. Oh là là là, on a drop un petit peu. Oh non ! Il va sauver un petit peu les meubles. Attention, on est sixième à deux secondes. Alors évidemment devant, c'est pas forcément Zao, mais... Même avec uniquement quatre kilomètres de spéciale, on peut avoir une mauvaise surprise. Ça se passe bien pour le moment. On reprend peut-être du temps encore à Harris, à Gossens. Et à Alvarez. Peut-être pas Harris, mais on est à égalité, donc pas de temps perdu, c'est bien pour le général. Les enchaînements ici sont terribles. Gauche, droite, gauche, droite comme ça. On donne des coups de poing. On a l'impression de mettre des crochets complètement. Allez, la dernière section chronométrée. Le fameux virage qui se prend tout doucement. Et si vous allez trop vite, c'est direction le fossé. On évite ce piège-là. Et la relance qui est belle. Et la ligne d'arrivée. Et on remporte ce rallye d'Australie. Avec, ouais, la disparition de Zao au général. Effectivement, un bon travail. Plutôt satisfait. On va quand même voir le classement de l'épreuve. Puisqu'on remporte également le championnat. Mais voici donc le résultat final. Bon, de peu quand même. Ça fait que 11 secondes d'écart. C'est pas énorme quand on voit qu'on a été un petit peu plus loin. Alors, Zao, par contre, a eu un gros souci. Parce qu'il tombe à 13 minutes 22. Mais voilà, cette dernière spéciale a quand même été plutôt intéressante. Et assez intense sur la fin. Le rythme était vraiment très très sympa au niveau du pilotage. Et le podium de cette épreuve avec les 25 points qui vont avec. On fait le décompte au niveau des sponsors. Visiblement, tout le monde est content. Mais surtout, on a perdu un sponsor. Puisqu'il y avait une épreuve en moins à la fin du contrat. C'est pas trop grave. Et quand on fait le calcul, on prend 117 000 crédits. Et on s'approche du niveau 33. Et nous avons un ingénieur en chef. Qui, Roselyne, a l'air vachement content de vouloir bosser avec nous. Il ressemble un petit peu au monsieur qui fait la voix de Mario. J'oublie toujours son nom. Mais voilà. Donc on a un nouvel ingénieur en chef de catégorie. C'est débloqué. C'est plutôt pas mal. Le championnat étant terminé. On fait le point également sur le résultat final de cette saison. Et on l'emporte avec une double victoire après ces deux épreuves devant Alvarez et Gossens de Belch sur le podium. C'est quelque chose qui fait toujours plaisir. Et bien si sur cette scène de full en liesse et cette magnifique 306 maxi, dont j'espère que vous avez apprécié le son au long de ces deux derniers épisodes, et bien que je vais vous laisser et vous donner rendez-vous pour un prochain épisode où je l'espère, on pourra changer un peu de catégorie avec pourquoi pas repartir sur du rallycross, de l'historique ou en tout cas changer un petit peu la donne. parce que là, c'est un épisode qui vous a plu et je sens que quand je touche certaines voitures, ça vous plaît. Alors n'hésitez pas en commentaire à dire quelles voitures vous voulez voir. Moi je vous donne rendez-vous très vite pour la suite de cette carrière d'Orto4. Et d'ici là, portez-vous bien et surtout bon amusement en piste les amis, quel que soit votre simu favorite. A la prochaine. Salut ! Sous-titres par Jérémy Diaz